... ... ... C'est avec un réel plaisir que je reçois ce matin au nom de Mme Nené Fatouma Tatal, ministre de la Jeunesse, présentement en Conseil des ministres, la délégation de la Fondation EOEF, venue ce jour remettre sa contribution à l'effort de guerre dans la lutte contre la Covid-19. Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de témoigner la gratitude de Mme le ministre à l'endroit des donateurs qui viennent au moment où le Sénégal enregistre depuis quelques jours une remontée inquiétante des cas positifs. Il faut magnifier également le partenariat fécond qui lie le ministère de la Jeunesse avec la Fondation internationale Youth Foundation. Cela témoigne surtout des bonnes relations qui ont toujours existé entre la République du Sénégal et la République de Corée du Sud. Je voudrais saisir cette occasion également pour rappeler les dispositions pratiques qui ont été prises dès la survenue de la maladie au Sénégal par le ministère de la Jeunesse sous la conduite éclairée de Mme Nené Fatouma Tatal, ministre de la Jeunesse, qui a réorienté nos actions vers la formation de jeunes relais, des pères éducateurs et clubs de jeunes filles du PPJ, des volontaires du service civique national et les mouvements et associations de jeunes dans la distribution de kits sanitaires, la sensibilisation communautaire, mais à côté de cela, il y a eu aussi l'appui aux jeunes impactés par la COVID-19. Ces actions ont été renforcées par l'appui au service déconcentré, en kits sanitaires, pour un meilleur respect des gestes barrières. C'est pourquoi le don de ce matin sera utilisé pour permettre aux agents et aux jeunes de continuer l'élan de respect des gestes barrières. Soyez-en vraiment remerciés. Le ministère de la Jeunesse, à ce jour, dispose d'un protocole sanitaire contenant un référentiel de recommandations et de mesures à prendre afin d'éviter que les activités socio-éducatives, les structures et les événements spéciaux de jeunesse ne soient des foyers de transmission et de propagation du coronavirus en 2019. C'est un dispositif réglementaire qui vient s'ajouter au plan d'action que nous avons eu à élaborer et à exécuter depuis mars 2020. Et cela a été fait en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et largement partagé sous la conduite du secrétariat général du gouvernement il n'y a pas longtemps. Donc ce protocole nous permet aujourd'hui de continuer la lutte en espérant que le Sénégal pourra vaincre la pandémie corona-19. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Sénégal a encore besoin de ses jeunes pour continuer à respecter les gestes barrières parmi lesquels le port de masques et l'utilisation de gel hydroalcoolique sont très recommandés. Ceci répond aussi à l'une des initiatives de la Fondation et je vais les citer dans un passage où il dit « vois les jeunes comme des solutions aux problèmes, des initiateurs de changement et des leaders qui sont des catalyseurs pour le changement » C'est dit que nous avons les mêmes préoccupations qu'en termes de responsabilisation et d'autonomisation des jeunes sur toutes les actions qu'ils mènent ensemble. Je suis convaincu qu'avec ce lot de kits sanitaires constitués de masques et de gel hydroalcoolique, les moyens de lutte du ministère de la Jeunesse en seront plus que renforcés. Enfin, pour clore mon propos, je réitère les remerciements de Mme le ministre de la Jeunesse, Néné Fatouma Total, à l'endroit des partenaires de la Fondation et du Co-Conupte qui sont là, qui ont permis de mobiliser les fonds ayant servi à l'achat des kits sanitaires. Ensemble, avec la participation de tous, nous pourrons construire un Sénégal sans Covid-19 en comptant sur nous, sur notre jeunesse, sur nos partenaires pour arriver vraiment à ce but. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada